Hello ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je vous ai demandé si vous vouliez voir mes produits terminés parce que je ne savais pas trop si vous aimiez. Et en majorité vous m'avez dit que oui. Du coup je reviens pour une vidéo avec mes produits terminés. Par contre je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude parce que je trouve que c'est trop long et que finalement c'est pas très intéressant de regarder des revues aussi longues. Alors du coup j'ai un petit sac de produits terminés. Il est beaucoup moins gros que mes autres d'avant. Alors le premier produit que j'attrape c'est un dissolvant sans acétone de la marque Sienne. Donc j'ai pas forcément aimé le dissolvant. Par contre ce que j'ai adoré c'est le principe de pompe comme ça. Donc je pense que j'en rachèterai un de ce style là. Par contre est-ce que ce sera celui-là ou un autre ? Je sais pas du tout. Parce que pour moi les dissolvants font à peu près tous la même chose. Donc je rachèterai celui que je trouverai. Ensuite j'ai terminé un shampoing purifiant sans silicone de chez Yves Rocher. Je l'ai adoré. Le problème c'est que la compo est pas top top vraiment. Vraiment pas top top. Par contre il est assez efficace. Pour moi c'est vraiment un shampoing qui m'a permis d'alterner justement mes shampoings quand je me les lavais tous les jours. Et par contre je l'ai pas racheté parce que justement j'essaye de trouver maintenant des shampoings avec une meilleure composition. Mais si pour vous la composition c'est pas vraiment un critère. Celui-ci est vraiment pas mal. Ensuite j'ai terminé un démaquillant doux pour les yeux de chez La Belle. Il était pas mal. Il était pas transcendant. Il était pas mal. Il coûte pas cher. Il fait son job. Donc oui je le rachèterai si je le retrouve. Après je prends surtout le moins cher qu'il y a dans les supermarchés. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Donc c'est le blush. Je rachèterai oui, oui, oui et encore oui. Les shampoings secs de Baptiste pour moi c'est les meilleurs. Par contre pas le parfum blush parce que c'est pas celui que je préfère. Je préfère l'original en fait. Donc je rachèterai pas le blush. Mais les shampoings secs Baptiste en général je rachèterai à fond. Ensuite j'ai terminé à mon grand désespoir le protecteur de chaleur de chez GHD. Donc c'était le curl. Et je suis trop dégoûtée parce que je trouve qu'il protège super bien les cheveux et surtout mais qu'il donne une odeur. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer mais moi j'adore cette odeur. Par contre c'est très... c'est pas du tout une odeur naturelle. C'est très chimique. Par contre non je vais pas le racheter parce qu'il me semble qu'il coûte 18€. Et 18€ pour moi c'est trop cher. Je rachèterai pas celui-ci dans l'immédiat parce qu'il est trop cher. Mais je pense qu'un jour j'y reviendrai. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Nature Moi. Donc c'est le shampoing volume. Donc celui-ci je l'ai pas du tout aimé. La compo est pas mal par contre. Non. Pour moi il m'a fait plus regraisser les cheveux. Le volume j'ai pas vu qu'il en donnait tant que ça. Et je devais me laver les cheveux tous les jours avec ce shampoing. Donc non je le rachèterai pas. Ensuite à mon grand désespoir aussi j'ai terminé le teint Idol Ultra de Lancôme. C'est mon fond de teint préféré je pense. C'est exactement la couleur de ma peau. Il couvre parfaitement bien toutes mes imperfections. Le fini est super joli. Par contre le seul petit truc que je peux lui reprocher c'est qu'il est pas matifiant. Il fait pas regraisser la peau plus vite mais il est pas matifiant. Je l'ai pas racheté parce qu'il est trop cher pour moi en ce moment. Par contre je suis sûre 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 et certaine d'y revenir quand j'aurai assez d'argent. Ensuite j'ai terminé mon full cover de Make Up For Ever que j'ai déjà racheté. C'est pour moi le meilleur meilleur correcteur du monde. Si vous avez des imperfections et qui sont hyper difficiles à cacher c'est le correcteur qu'il vous faut. C'est une crème de camouflage donc en fait c'est mille fois plus couvrant qu'un correcteur. Ça tient super bien parce que c'est waterproof. C'est décliné en plein plein de couleurs donc vous êtes sur trouvé votre teinte de carnation. Donc du coup je l'ai déjà racheté, il est dans mon tiroir. Ensuite j'ai terminé deux crèmes hydratantes. Donc la première c'est celle de chez Aderma que j'ai coupée pour pouvoir vraiment récupérer jusqu'au fond. C'est la crème compensatrice Physac Hydra. Je la rachèterai pas parce qu'elle est devenue... En fait elle est plus assez hydratante pour moi. Il me faut vraiment quelque chose d'encore plus hydratant. Donc elle est pas mal pour les peaux apnéiques qui ont un traitement et qui souhaitent réhydrater leur peau pendant la nuit ou pendant la journée. Elle est vraiment pas mal. Par contre maintenant elle est plus assez hydratante pour moi donc je la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante de chez Florence Nature. Donc celle-ci je l'ai adorée. Je l'ai tellement adorée que j'en ai un nouveau peau dans mon tiroir. Pour moi elle est vraiment très hydratante mais elle laisse pas de film gras. Donc je la mets matin et soir. Quand je la mets le soir, le matin ma peau elle est toute douce. Et quand je la remets le matin, je peux carrément bien me maquiller au-dessus. Elle met une minute à pénétrer, pas plus. Donc elle est vraiment vraiment top. Et donc comme je vous dis, je l'ai déjà dans mon tiroir. Ensuite j'ai terminé le soin durcisseur en fort de chez Erome. Oui, je vais le racheter. Je vais y aller très très bientôt parce que là mes ongles ça va plus du tout. Ils sont tout dédoublés. Par contre celui-ci c'est vraiment le meilleur durcisseur que j'ai jamais testé. Je fais une cure de, il me semble que c'est deux semaines. Et mes ongles ils retrouvent toute leur force comme ils ont jamais trouvé leur force. C'est vraiment un vernis durcisseur que je conseille à tous ceux qui ont les ongles très mous, très cassants. Qui se dédoublent leurs ongles. Je vais de suite aller le racheter parce que j'en ai absolument besoin en ce moment. Ensuite j'ai terminé deux mascaras. Donc il y a le Begin Mascara Fossil que j'ai pas du tout aimé. Il a une brosse en poils naturels. Mais il donnait pas tellement de volume. Il noircissait pas tellement les cils. Et il donnait pas du tout de longueur. Donc j'étais vraiment pas fan. Et j'ai eu même du mal à le terminer. Ensuite j'ai terminé aussi le Cil Illusion de chez Réserve Naturelle. Celui-ci je l'ai bien aimé parce qu'il donnait de la longueur. Par contre avec du recul c'est vrai qu'il manque un petit peu de volume. J'ai trouvé des mascaras mieux. Mais si vous cherchez vraiment de la longueur et de la noirceur. Donc celui de chez Réserve Naturelle est vraiment pas mal. Et donc le dernier produit que j'ai terminé c'est un parfum de chez Amor Amor. Je vais pas le racheter parce que j'aime bien changer en parfum. Mais c'est un parfum que j'ai adoré. Je suis absolument nulle pour décrire les senteurs. Par contre il sentait vraiment juste trop 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 bon. Et je l'ai trop aimé. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez testé un des produits que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye ! Je me suis créé un compte Snapchat. Je trouvais ça marrant et puis j'avais envie de m'y mettre. Parce que j'en avais un personnel. Me j'en avais.